C'est une première mondiale. Dans ces trains suédois, voyager sans billet est désormais possible. Il suffit juste de se faire scanner la main gauche. Alors pourquoi l'entreprise SJ s'est-elle lancée dans un tel projet ? Tout simplement parce que c'est possible désormais et aussi parce que nos consommateurs nous le réclamaient. Et nous voulons que leur expérience digitale et que leur voyage se passe au mieux. Ces implants fonctionnent grâce à une technologie NFC qui est déjà présente dans les cartes de crédit sans contact ou pour les paiements par téléphone portable. Les puces transmettent des données par ondes électromagnétiques. Avec cette technologie, il faut qu'on soit au rendez-vous. Pour l'instant, il y a peu de gens qui l'utilisent. Ça ne change pas grand-chose. Mais il faut qu'on le tente et qu'on apprenne de cette découverte pour qu'on puisse l'appliquer à de nouveaux domaines. Un enthousiasme tempéré par certains experts. On ne sait pas trop comment ces puces vont être utilisées, quel type d'informations va être transférées et aussi où ces informations vont pouvoir aller. Donc je pense qu'il est important de prendre en compte ces considérations pour s'assurer que la sécurité et l'éthique seront respectées. En Suède, pays réputé pour être très ouvert aux avancées technologiques, les implants sous-cutanés ont le vent en poupe. Pour l'instant, la société SJ les propose uniquement à ses membres premium. Mais si le concept séduit, près de 130 000 passagers pourraient se lancer dans l'aventure. Merci. Merci. Merci.